Bien, bonjour à tous, il est 11h30, nous allons donc démarrer cette web conférence qui a pour thème aujourd'hui morphologie et allure, de nouveaux critères pour choisir ses reproducteurs. Alors avant, je me présente très rapidement, Sophie Danvy, je suis ingénieure de développement au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation, spécialisée en génétique et caractérisation des équidés. Alors pourquoi s'intéresser à la caractérisation de la morphologie et des allures ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on constate que les données concernant la caractérisation en fait sont relativement restreints et on manque vraiment d'outils objectifs et diversifiés afin de pouvoir caractériser plus finement les équidés. La morphologie et les allures sont très intéressantes pour deux raisons, d'une part au niveau fonctionnel de façon à chercher à obtenir des individus qui sont adaptés à leur utilisation, mais également d'un niveau commercial parce qu'avoir des individus harmonieux, c'est toujours plus intéressant au niveau de la commercialisation. Alors j'ai un petit souci sur le défilement du PPT, voilà, c'est un petit peu long à charger. Donc comment peut-on apprécier en fait ces nouveaux critères ? Historiquement, on a utilisé le jugement. Le jugement va permettre une synthèse des qualités, elle permet également de faire des moyennes des notes et par conséquence d'établir un classement, donc ce qui a toujours été utilisé afin de distribuer des primes pour les équidés. Sauf que le jugement reste une appréciation qui est qualitative avec tout ce que cela entraîne de subjectif par derrière, c'est-à-dire que généralement, les critères qui sont notés le sont de 0 à 10 et on ne fait qu'apprécier en portant un jugement, c'est nul, 0 ou bien alors c'est excellent, 10. On a même parfois des jugements qui se font de façon complètement globale avec une note synthétique sans avoir de détail des différentes parties du corps de l'animal. On oppose souvent le pointage au jugement parce que lui va permettre de détailler les différentes parties du corps, de définir le cas échéant des optimums selon les objectifs de la race et du coup d'avoir une appréciation qui va devenir cette fois-ci descriptive avec éventuellement des mesures. Donc on va se retrouver dans une caractérisation cette fois-ci objective. On a aujourd'hui des techniques de pointe pour pouvoir caractériser encore plus finement les équidés, notamment la morphométrie 3D qui est utilisée actuellement chez les chevaux de sport à titre de recherche et l'accélérométrie qui va permettre d'avoir des résultats sur les allures et le saut d'obstacle. Toutefois en routine, ces techniques restent encore coûteuses et difficiles à industrialiser. C'est pourquoi généralement on reste actuellement sur la technique de pointage qui est aujourd'hui encore la plus efficace. Alors qu'est-ce que l'on va pouvoir définir grâce au pointage ? Généralement, on définit un certain nombre de critères. Là je vous ai mis, alors pas la grille complète parce que ça ne serait pas passé sur la diapo, mais un extrait de la grille utilisée chez les anglo-arabes, elle comporte une quarantaine de critères. Vous avez dans d'autres races, comme pour exemple le com' normand, on a seulement 32 critères qui sont pointés. Donc avec en plus certaines mesures qui peuvent être effectuées. Donc vous avez ici en bas de la grille de pointage des anglo-arabes, les critères des mesures concernant la toise, concernant le tour de poitrine et concernant les tours de canon pour chacun des quatre membres. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir détailler beaucoup plus le corps de l'animal, voire ses allures, puisqu'on est capable également de pointer les caractéristiques d'allure avec une telle grille. On peut ainsi définir des critères en lien avec le standard de la race ou en lien avec l'utilisation que l'on souhaite faire des animaux. Ce qu'il faut rechercher dans les critères que l'on va mettre en place, c'est qu'ils aient une héritabilité suffisante. On va voir tout à l'heure ce que représente cette héritabilité. Qu'ils soient mesurables facilement. Ça, c'est un point important parce que c'est vrai qu'avoir des mesures, ça permet d'avoir une meilleure objectivité. Par contre, les mesures sont toujours chronophages au moment de la prise des données. Et si possible, et ça on le vérifie ultérieurement, qu'il n'y ait pas de détérioration des autres caractères que l'on souhaite améliorer. Donc il faut qu'il y ait des corrélations génétiques favorables avec les autres caractères. Alors, ces données sont collectées sur le terrain, généralement par des pointeurs, des pointeurs qui sont habilités. Donc ils sont habilités la plupart du temps par les studbooks qui mettent en place cette caractérisation. L'important, c'est que ces pointeurs soient formés de façon à ce qu'il y ait une bonne harmonisation de l'observation et de la prise de mesure. Ces pointeurs doivent systématiquement vérifier l'identité des équidés. La lecture de la puce étant quand même la façon la plus rapide de vérifier l'identité. Ils doivent ensuite saisir l'ensemble des données, soit sur un papier, soit directement sur des tablettes s'ils en sont équipés. Et ces informations doivent très rapidement être consolidées dans une base de données centrale. Le gros intérêt aussi de la caractérisation de terrain, c'est lorsque l'on peut remettre ces fiches de pointage. Je vous en ai mis un exemple ici, la fiche de pointage qui est remise au COOP normand dès que le pointage est terminé. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec ces données ? Ces données qui sont ainsi collectées permettent, dès que l'on a environ un millier d'individus qui sont caractérisés, de calculer des héritabilités. L'héritabilité des critères, qu'est-ce que c'est ? Ça mesure la part qui est d'origine génétique dans toutes les variations que l'on observe au niveau de la population entre individus. Donc, ça va nous donner les possibilités de sélection ultérieurement. Généralement, l'héritabilité est comprise entre 0 et 1. Lorsqu'elle dépasse 0,25, on considère qu'elles sont moyennement à fortement héritables, ces héritabilités, et là, on peut réellement avoir des programmes de sélection qui pourront se mettre en place sur les critères. On vérifie également les corrélations génétiques entre les critères pointés et avec d'éventuelles autres caractéristiques. Et à ce stade-là, il devient possible de calculer des indices génétiques si les héritabilités sont suffisamment bonnes, c'est-à-dire généralement si elles sont supérieures à 0,25. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de races qui disposent de ces critères, notamment les Afflingers, les Cômes normands, les Ardennais, les Anglo-arabes et les Comtois. Les sels français ont commencé également le pointage, mais ils en sont au début, à la deuxième année de caractérisation de leurs chevaux. Voici des exemples d'héritabilité concernant les principaux critères collectés. Là encore, je ne suis pas exhaustive, mais ça vous donne déjà une bonne indication des types de critères qui sont héritables et ceux qui ne le sont pas. On voit qu'on a quand même des tendances qui sont assez similaires, quelles que soient les races, mais on n'a pas quand même des héritabilités qui sont parfaitement identiques entre les races. Et ça, l'héritabilité, elle va être vraiment propre à chacun des studbooks. Donc, le développement squelettique et le développement musculaire sont généralement des caractères qui sont très fortement héritables, de même que l'ouverture de poitrine ou encore les allures au trop. Par contre, on constate que les allures au pas, que ce soit la rectitude ou l'amplitude, sont elles beaucoup plus faiblement héritables parce qu'elles sont très fortement liées, beaucoup plus que trop, à la façon dont le présentateur va pouvoir présenter le cheval. Alors, là encore, on a la longueur du dos, les jarrets et les aploms postérieurs, on le voit, qui sont très faiblement héritables. Et là, c'est parce qu'on a des façons de présenter le cheval qui vont influer très fortement ces critères et vont entraîner des différences de notation selon la position du cheval. Donc, ce qui est intéressant à retenir sur cette diapo, c'est que la sélection, effectivement, est possible sur certains critères de pointage, elle va être plus difficile à mettre en place sur d'autres parce que l'héritabilité sera plus faible. Et donc, on sait, on a vérifié dans plusieurs races qu'il était possible de calculer des indices génétiques, donc avec les caractéristiques de pointage. Donc, je vous ai mis sur la diapo suivante les extraits du catalogue qui a été mis en place pour les étalons comme normand. Alors, on constate qu'on voit apparaître l'ensemble des 32 critères qui ont pu être pointés. Et pour chacun des critères qui sont ici présentés, on fait apparaître les caractéristiques minimums et les caractéristiques maximums que l'on va mettre en évidence ou que l'on va pouvoir caractériser chez l'animal. Et puis, bien évidemment, les caractéristiques du cheval vont se situer entre ces deux extrêmes. Là, ce sont les indices génétiques qui sont représentés. Donc, vous voyez les bâtons bleus, jaunes, gris ou rouges qui représentent les index pour chaque critère. Ces index sont exprimés en positif ou en négatif par rapport à la moyenne des chevaux pointés. Sur le côté gauche, donc ici, vous avez la précision d'indexation de chaque critère. Cette précision dépend bien évidemment directement de l'héritabilité du critère. C'est la raison pour laquelle la précision n'est pas la même selon le critère que l'on va observer. Plus le critère est héritable, plus la précision de l'indexation sera forte et plus on pourra avoir confiance dans les indices génétiques qui sont représentés ici. Autre précision, c'est que les bâtonnets verts que vous voyez représentés ici rappellent où se situe l'optimum. Puisque l'on est dans du pointage, l'optimum n'est pas forcément au maximum du critère. Si on prend par exemple les aplons, on ne va pas rechercher un cheval avec des jarrets coudés ni un cheval avec des jarrets droits, mais on va plutôt rechercher quelque chose d'intermédiaire. Donc, à chaque fois, il faut bien faire attention où se situe l'optimum pour savoir si le cheval, son amélioration va dans le sens que l'on recherche. Finalement, à quoi vont nous servir tous ces résultats ? Eh bien, l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir raisonner les accouplements. Le pointage de terrain nous permet d'obtenir une fiche de restitution qui est le pointage brut, par exemple, des femelles qui ont pu être observées. On va, grâce à ces fiches, pouvoir repérer les principaux défauts. Les fiches, généralement, pointent en rouge les principaux défauts. Ici, pour cette jument qui avait été pointée, on voit apparaître ces défauts au niveau des allures. Il devient alors possible, dans les catalogues et talons, de choisir le cheval, l'étalon qui va corriger au mieux les défauts de l'animal. Et ainsi, espérer avoir un poulain qui corresponde aux critères que l'on recherche. Donc, voilà pour l'utilisation que l'on peut faire du pointage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le pointage permet une appréciation plus objective des caractéristiques de morphologie et d'allure. Il peut être utilisé pour tous les types d'équidés, de sport, craie, connet, âne ou mule. Les critères de morphologie et d'allure sont héritables, plus ou moins selon les critères, mais il est possible, du coup, d'indicer génétiquement les équidés et, par conséquence, de raisonner beaucoup plus précisément les accouplements en prenant en compte ces nouveaux critères. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, maintenant, je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions sur la présentation qui vient de vous être faite. Alors, j'ai une première question qui apparaît. Où peut-on trouver une feuille de pointage ? Alors, généralement, ça, auprès des responsables des studbooks concernés. C'est eux qui déterminent les critères qu'ils souhaitent caractériser et ce sont eux qui, du coup, disposent des feuilles de pointage qui sont utilisées. Alors, on pose également comme question les indices génétiques des étalons sont calculés sur la descendance des étalons ou sont le résultat de son pointage. Alors, les deux. En fait, les étalons, lorsqu'ils sont pointés eux-mêmes, leur caractéristique va être utilisée dans l'indexation, mais ça n'est pas indispensable. On utilise bien évidemment également toutes les informations des apparentés de cet étalon. Donc, si un étalon est pointé lui-même et dispose d'apparentés qui sont également pointés, toute l'information va servir au calcul des indices génétiques. Donc, on va pouvoir maximiser l'utilisation des informations dans les indices génétiques. Bien évidemment, plus l'étalon va avoir de descendants, meilleure sera la précision de l'indexation puisqu'on aura une réelle image de ce que l'étalon est susceptible de transmettre. Alors, on me pose également comme question comment l'héritabilité est-elle calculée. Pour pouvoir calculer une héritabilité, on a besoin d'avoir une population d'individus apparentés. Pourquoi ? Parce que ce que l'on va regarder pour calculer l'héritabilité, c'est si on retrouve les caractéristiques des individus dans leurs descendants ou dans leurs frères, sœurs apparentés. Donc, il faut pour cela avoir, on considère en gros pour avoir une bonne estimation des héritabilités, un millier d'individus, mais il faut aussi que ce millier d'individus soit suffisamment apparentés entre eux. Par exemple, on pourrait penser avoir un millier de couples père-descendant ou mère-fille ou père-fils, etc. En fait, dans la réalité, on prend tous les apparentements pour calculer les réhéritabilités et on regarde au niveau des critères si on retrouve les mêmes caractéristiques chez un individu et chez apparenté. Et c'est cette part que l'on arrive à estimer comme étant en commun qui représente l'héritabilité. Et c'est cette part qui, statistiquement, est susceptible de se transmettre à la descendance. Est-ce qu'on peut les utiliser pour le démarrage d'un studbook ? Je suppose que c'est utiliser les fiches de pointage déjà existantes. Oui, bien sûr. C'est toujours intéressant de bénéficier de l'expérience des autres studbooks pour mettre en place soi-même une grille de caractérisation. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Alors, l'ASFET actuellement n'a pas encore démarré le pointage, mais est en train de mettre en place une grille de pointage, j'allais dire générique, pour l'ensemble des races de territoire. Alors, autre question. Disponse-t-on de statistiques sur les résultats d'accouplement optimum, c'est-à-dire le pointage de poulain obtenu par un étalon parfaitement complémentaire à une jument ? Alors, je vais faire une réponse de normand. Aujourd'hui, pas vraiment, parce qu'il faudrait être capable de savoir quels accouplements ont réellement été raisonnés pour savoir si ces accouplements ont été efficaces ou pas. Or, aujourd'hui, moi, je n'ai pas à ma connaissance qui a résonné ces accouplements ou pas. Toutefois, je peux vous donner quand même une piste, c'est-à-dire que chez les Hafflinger, chez qui on a beaucoup de rotules, qui ont commencé le pointage fin des années 80, début des années 90, on a réussi à mettre en évidence le progrès génétique sur l'ensemble des caractères qu'ils ont pointé. Et évidemment, ce qui est intéressant, alors là, je ne l'ai pas prévu en diapo, mais ça, vous pouvez le retrouver sur le site Internet, on a réussi à mettre en évidence qu'effectivement, les critères qui ont été pointés et pour lesquels il y a eu des indices génétiques de calculer, eh bien, on présente une amélioration génétique que l'on a su chiffrer et mettre en évidence graphiquement. Alors, j'ai une autre question. Vous ne parlez pas du caractère tempérament, qu'en est-il du caractère d'héritabilité ? Alors, effectivement, là, le thème de ma webconférence portait principalement sur les caractéristiques de morphologie et d'allure. Le tempérament est un critère de caractérisation qu'il est tout à fait possible d'apprécier et d'allure et du coup, pour lequel on commence à avoir des résultats d'héritabilité. Donc, très récemment, il y a eu une étude, grâce à toute la caractérisation terrain qui a été faite sur les chevaux de sport notamment, on a pu mettre en évidence qu'il y avait une héritabilité qui était élevée, notamment pour la notion de peur qui correspond à tous les tests, par exemple, de passage sur une bâche ou d'ouverture du parapluie qui ont pu être faits sur les tests de tempérament simplifiés sur le terrain. Et cette héritabilité très importante ouvre des perspectives très intéressantes en matière de caractérisation, d'indexation et de sélection. Alors, question suivante. Il existait des données brutes morphologiques des étalons à chaîne sur le site à chaîne. Elles me semblent avoir disparu. Est-ce que je me trompe et pourquoi ? Alors, c'est exact. Il y avait des données morphologiques, notamment, qui avaient été obtenues par caractérisation morpho 3D et par caractérisation accélérométrie. Oui. Alors, elles ont disparu en matière de diffusion. Alors, je ne sais pas si elles ont disparu complètement ou si elles ne sont plus accessibles, mais je pense que vous avez raison qu'elles ont disparu. Et je pense que c'était plus pour des raisons d'ergonomie du site parce qu'elles correspondaient à un onglet qui présentait les étalons des garas nationaux. Donc, l'étalonnage public à chaîne ayant disparu, je pense que, de conséquence, cette rubrique a également disparu, même si je comprends que ça soit un peu dommage. Alors, autre question. Le caractère est-il attribuable à la jument, à l'étalon ? Là, la réponse, c'est les deux, mon capitaine. On a pour l'ensemble des caractéristiques, la part qui est d'origine génétique provient statistiquement pour moitié de la femelle et de l'étalon. Donc, lorsque l'on fait un accouplement raisonné, on le fait en partant sur cette base-là. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des indices génétiques, on espère que la moitié de la supériorité des caractéristiques que l'on souhaite améliorer seront apportées par le mâle et la moitié des caractéristiques seront apportées par la femelle. Voilà. Donc, ça, c'est moitié et moitié. Après, si je complète un peu ce que je viens de dire, attention, je n'aurai pas un produit qui sera le parfait reflet d'un mélange mâle-femelle. Bien évidemment, chacune des caractéristiques, je vous ai donné les héritabilités, ne se transmettent pas à 100% chez le produit. Donc, il faut aussi tenir compte des aléas de méiose, de fécondation et d'environnement qui peuvent faire que le produit n'est pas exactement ce que l'on attendait. Et ça, c'est toutes les joies de la reproduction. Alors, autre question. Peut-on croiser des grilles de races différentes, celle française anglo ? Alors, si vous n'aviez pas précisé dans la question celle française anglo, par exemple, j'aurais eu tendance à dire non. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de comparer, par exemple, un jugement comme normand, un jugement ardenné, un jugement afflingueur ou un jugement anglo-arabe parce qu'on a des standards de races qui sont très différents et des objectifs d'utilisation qui sont très différents. En ce qui concerne le sel français et l'anglo-arabe, je pense que là, ça sera plus facile, au moins au niveau morphologique, de comparer les résultats obtenus si on a des critères qui sont identiques. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que chacune des races ne choisit pas forcément, parce que ça ne leur paraît pas le plus intéressant, ne choisit pas forcément les mêmes critères. Donc, ça ne sera pas toujours facile de comparer sel français et anglo-arabe si on a des différences de critères. Par contre, à partir du moment où des individus anglo-arabe sont pointés avec la grille sel français ou des individus sel français sont pointés avec la grille anglo-arabe et sont comparés avec la population en question, là, oui, c'est tout à fait possible. Parce qu'on a des populations qui sont quand même orientées sport et pour lesquelles on a quand même des objectifs qui sont communs, la réussite dans certaines disciplines sportives. Alors, autre question suivante. La formation des pointeurs est importante. À qui accomble cette formation ? Alors, oui, la formation des pointeurs est fondamentale. Eh bien, c'est le studbook ou la société mère, si on prend le cas de la Fédération des équidés de travail. C'est elle qui met en place ces formations. Après, elle peut faire appel à des experts. Et généralement, dans certaines formations, l'IFCE est très largement sollicitée pour animer ces formations. Voilà. Alors, autre question. Ces données morphologiques ne devraient-elles pas être obligatoirement diffusées pour les jeunes étalons lors de leur autorisation à la mode publique ? Oui, ça me paraît assez intéressant. Je crois vraiment que c'est vers un modèle de ce type-là que l'on se dirige. On a effectivement bien montré l'importance de pouvoir multiplier les critères pour mieux choisir les reproducteurs. Et c'est vraiment ce que l'on essaye de prôner comme action. Alors, autre question. Le critère comportement n'est-il pas influencé par l'origine maternelle ? Alors, je peux répondre à cette question, même si je rappelle aujourd'hui la web conférence quand même portait plutôt sur morphologie allure. Mais le comportement, oui, est influencé par le fait que le poulain va rester derrière sa mère jusqu'au sevrage. Et ça, c'est vrai que ça a une incidence non négligeable, raison pour laquelle d'ailleurs les éthologues conseillent de jouer sur le mimétisme qui existe du poulain envers la mère. Alors, autre question. Existe-t-il des études en épigénétique qui permettent de favoriser le développement de certains caractères en fonction de l'environnement du poulain et de la mère ? Donc, oui, il y a des études qui sont faites pour essayer de mettre en évidence l'incidence de l'épigénétique. Alors, je peux peut-être en profiter du coup pour redéfinir ce que c'est que l'épigénétique. En fait, on a récemment montré que les gènes influençaient bien évidemment l'expression des caractères, mais que certains de ces gènes pouvaient être allumés ou éteints selon l'environnement. Et c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Donc, si on a des animaux qui sont soumis à un stress perpétuel ou qui peut être, par exemple, un stress alimentaire, et bien que du coup, de par ces stress sur alimentation, sous alimentation, oui, il peut y avoir des incidences sur l'expression des divers caractères. Et donc, ça, notamment, il y a un gros programme qui est mené par Pascal Chavatt sur la programmation embryonnaire, qui n'est pas encore terminée, mais qui commence à mettre en évidence des résultats très intéressants. Donc, ça, on aura très matière dans les semaines ou les années qui viennent à transférer toutes ces données très intéressantes qui vont être mises en évidence. Alors, question suivante. Pour le caractère, il me semble que la mère fasse partie de l'effet milieu en plus de la génétique. Oui, oui, c'était... Mais on a, malgré tout, au niveau génétique, on sait, lorsque l'on calcule les indices, on sait mettre en évidence cet effet maternel. Dans la majorité des critères, que ce soit les critères sport, les critères de morphologie et d'allure, on arrive à estimer cet effet maternel à 4 à 5 %. Voilà. Et ça, les modèles génétiques que l'on utilise pour produire les indices permettent de corriger cet effet-là. Donc, je ne vois pas apparaître de nouvelles questions. Donc, j'espère... Ah, si, voilà, une nouvelle question qui apparaît. Donc, un panard croisé avec une cagneuse donnera-t-il un aplomb droit ? Ouh, là, je n'irai pas jusque-là. Ça, je n'en ai absolument pas la preuve. Donc, croiser un panard avec un cagneux, je pense que c'est relativement risqué. Si on a un panard d'une part et une jument panard d'une part ou une jument cagneuse d'autre part, je pense que le mieux pour vraiment corriger ce défaut d'aplomb, c'est de le croiser avec un étalon qui a des aplomb qui se rapprochent de l'optimum. On risque d'avoir, en procédant de la façon à croiser un panard avec un cagneux, on risque d'avoir des animaux qui sont encore plus tordus, voire, ça arrive, on le rencontre dans la nature, des animaux qui sont au panard d'un côté qui a mieux de l'autre. Donc, c'est... Non, je ne favoriserai pas ce type d'accouplement. Alors, à quel stage préconisez-vous le pointage ? Non, à quel âge ? Non, à quel âge, pardon, excusez-moi, parce que comme il n'y avait pas des blancs bien placés. À quel âge préconisez-vous le pointage selon les utilisations ? Alors, pour toute expérience que l'on a, notamment chez les cob, les ardennais, on a fait des pointages qui se faisaient de six mois jusqu'à plus de vingt ans. On a finalement éliminé tous les pointages qui se faisaient avant deux ans parce qu'on avait entre zéro et deux ans trop de modifications liées aux croissances et au développement de l'animal pour pouvoir retenir ces caractéristiques. Donc, à un âge trop précoce. Donc, à partir de deux ans, on a déjà des caractéristiques qui se rapprochent de celles de l'adulte. Et après, eh bien, on peut pointer l'animal, j'allais dire, jusqu'à pas d'âge. Bon, il faut quand même bien voir qu'au-delà de 18-20 ans, ça présente beaucoup moins d'intérêt si l'animal commence à être défait au niveau de sa morphologie. Maintenant, alors, pourquoi ça n'est pas grave de pointer de zéro à 18 ans ? C'est ce que l'on a fait dans un certain nombre de races, où on avait des âges très hétérogènes dans les données disponibles parce que, tout simplement, nous, au niveau des modèles génétiques que l'on utilise, on est capable de voir les évolutions de chacune des caractéristiques selon l'âge. Et donc, après, on définit par groupe d'âge quels sont les effets que l'on observe et on corrige tous nos modèles en fonction de ces effets. Donc, si on a encore, par exemple, de la croissance entre 2 et 3 ans, on a des corrections qui vont être faites à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, on n'aura pas les mêmes effets. Si on a une certaine stabilité entre 5 et 10 ans, eh bien, ça va correspondre à un autre groupe d'individus. Et du coup, on va être capable de mettre sur un même pied d'égalité grâce aux corrections que l'on va pouvoir apporter. On avait mis en évidence quelque chose de très intéressant chez les Ardennais. C'était qu'à 4 ans, on avait un effet très important sur les caractéristiques de morphologie des animaux parce que la majorité du temps, les juments avaient déjà pouliné une première fois à 3 ans, étaient en lactation à 4 ans et avaient encore quelques croissances qui perduraient à cet âge-là. Et on avait sur la majorité des critères, notamment développement squelettique et musculaire, un effet important et avec une baisse de ces caractéristiques-là à l'âge de 4 ans. Et du coup, on s'en est aperçu au niveau du modèle génétique et on a bien corrigé cet effet âge. Donc, après, à quel âge préconisez-vous le pointage ? C'est vrai que si on arrive à mettre en place une caractérisation en routine, il vaut mieux le faire avant l'âge de 5 ans. Après, ça n'apporte plus grand-chose de pointer les animaux au-delà de 5 ans. Après, il faut raisonner aussi efficacité du pointage par rapport au plan de sélection. Et donc, pointer à 2 ans, on a vu que c'était possible, donc ça paraît assez raisonnable de commencer à pointer à 2 ans. Par contre, il faut être conscient qu'il y aura des évolutions entre 2 ans et 4 ans, 5 ans. Et du coup, quand on peut refaire un autre pointage à un âge plutôt adulte, ça permet de confirmer ou d'infirmer le pointage qui a été fait à 2 ans. Voilà, je pense qu'on n'a plus de questions. Je n'en vois plus apparaître. Je vous remercie beaucoup de votre participation et puis surtout des questions très intéressantes que vous avez pu poser. Ah, si, il y a encore une question qui m'a échappée, question 17. Je ne vois pas apparaître sur mon écran. Je suis désolée, je n'arrive pas à la voir. Vous pouvez me redonner la question 17. Comment approcheriez-vous le comportement selon l'âge ? Alors là, je vais botter un peu en touche parce que moi, je ne suis pas du tout, je suis généticienne avant tout et beaucoup moins spécialiste de l'éthologie. Donc, par contre, je vous laisse suivre les conférences de mes collègues, Marianne Vidamont ou Christine Briand, qui vous apporteront ça, bien sûr, des réponses à ces questions-là. Alors, des caractéristiques chez le Shetland ont-elles été faites ? Alors, des caractéristiques chez le Shetland ont-elles été faites ? Vous voulez parler, je pense, en matière de pointage. Alors, je n'ai pas connaissance de grilles, de pointages détaillées chez le Shetland. Il y a peut-être des grilles de jugement, ça, il y en a dans la majorité des races. Mais vraiment, de pointages à proprement parler, comme je vous l'ai dit, avec des descriptions précises des critères et mensurations, je n'en ai pas entendu parler. Ça, il faudrait vous rapprocher vraiment du studbook Shetland pour connaître ces caractéristiques. Par contre, bien évidemment, le pointage est tout à fait possible chez le poignet Shetland comme chez les autres types de kidéos. Alors, pour le trotteur français, le pointage est-il systématique ? Alors, là encore, non seulement il n'est pas systématique, mais je ne suis pas du tout sûre qu'il existe. Alors, il y a peut-être après des initiatives locales de certaines associations d'éleveurs régionales qui mettent en place une telle caractérisation. Je crois que ça existe notamment dans les Pays de Loire. Par contre, au niveau national, non, il n'y a rien de systématique qui est fait pour le trotteur français. Il y a juste des appréciations qui sont du jugement, qui permettent de donner notamment la prime de sélection pour les jugements trotteuses, mais qui ne sont pas du pointage. Voilà. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis peut-être à une prochaine fois pour une future webconférence. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'IFCE. Notamment, il y aura de nouvelles webconférences qui seront proposées sur le thème de l'éthologie et du comportement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada